C'est maintenant l'heure de la période des questions. Députée de l'Amtenten, Fungessex, merci beaucoup, M. le Président. Ce matin, ma question s'adresse à la Première Ministre, Mme la Première Ministre. Au cours de l'énoncé économique, votre ministre des Finances a révélé que sa projection des revenus, qui ne date que de d'il y a quatre mois, montrait un manque de près d'un demi-million de dollars, milliards de dollars. Le 18 novembre, nous avons vu son vrai plan qui a été révélé lorsqu'il a refusé de dire qu'il n'augmenterait pas les impôts. Mme la Première Ministre, allez-vous vous engager sur le fait que votre gouvernement n'augmenterait pas les impôts au cours des trois prochaines années? La Première Ministre. Le plan que nous mettons en place, intervention du Président. Je vais commencer immédiatement. N'importe qui qui fait des interjections, je vais les arrêter. Continue. Merci, M. le Président. Le plan que nous avons mis en place est un plan équilibré. Il a été établi de façon très claire. C'était dans le budget lorsqu'on l'a présenté en mai. C'était dans notre programme électoral. Et c'était dans le budget que nous avons ramené ici à l'Assemblée après l'élection, M. le Président. Il est donc très clair que nous limitons nos dépenses, mais en même temps, nous investissons en Ontario. Nous nous engageons à équilibrer le budget et à éliminer le déficit d'ici 2017. La réalité, M. le Président, c'est qu'il y a des défis concernant les revenus de cette province, mais c'est encore plus important de faire les investissements nécessaires afin de remporter la croissance économique complémentaire. M. le Président, encore à la Première Ministre, votre ministre des Finances, au cours de son dénoncé économique, a déclaré que si les revenus continuaient de diminuer, il considérait utiliser d'autres outils afin d'équilibrer le budget. Nous vous avons demandé cinq fois si vous alliez augmenter les impôts et vous avez évité les questions. Le but du gouvernement devrait avoir un plan pour équilibrer le budget et ce plan devrait inclure vivre selon ses moyens. Allez-vous augmenter les impôts sur les familles de l'Ontario? Encore une fois, je veux savoir si vous vous engagez à équilibrer le budget sans augmenter les impôts. La Première Ministre, notre plan est établi très clairement dans le budget. Nous le mettons en place. Nous l'avons fait pendant cinq ans. Pendant cinq ans, nous avons battu nos objectifs. Nous avons un grand succès, M. le Président. Maintenant, notre dette accumulée est de 25 milliards de moins de ce qu'il aurait dû être. Parlez-moi des autres outils de combattre l'économie sous-terraine. Ça inclut le tabac de contrebande, d'administrer les coûts d'administration. Nous savons que la présidente du Conseil du Trésor a agi à cet effet. S'assurer que les entreprises paient leurs impôts, M. le Président, et que nous obtenons tous ce revenu. de corriger l'équilibre, l'inéquilibre plutôt avec le gouvernement fédéral. Il est important de travailler avec eux afin de s'assurer que l'Ontario obtient sa part juste. Nous travaillons afin de maximiser la valeur de nos actifs. C'est ce que la Commission a fait. Et nous travaillons à travers le gouvernement. C'est les outils que nous utilisons, M. le Président. Madame la Première ministre, nous avons vu cette scène auparavant par votre gouvernement. Vous avez promis un plan d'équilibré de budget, alors que nous, qu'aucun de ces plans n'existe. On change, on transfère le blâme sur la responsabilité, sur n'importe qui, sauf ceux qui sont responsables. Et vous suivez ensuite avec une augmentation des impôts sur les contribuables de l'Ontario. Lorsque nous avons demandé au ministre s'il n'augmenterait pas les impôts, il a évité la question. Donc, je vous pose la question et vous vous engagez à équilibrer les livres sans augmenter les impôts. La Première ministre, notre plan est établi très clairement. Le député de l'autre côté a choisi de l'ignorer. J'ai parlé de six initiatives que nous prenons. L'une d'entre elles parle en effet du gouvernement fédéral et de notre relation avec le gouvernement fédéral. Mais il y a cinq autres outils que nous utilisons afin de travailler à l'élimination du déficit d'ici 2017-2018. J'ai répondu à la question, donc, selon le chemin que nous avons établi, la voie à suivre. C'est l'initiative que nous suivons et c'est la façon dont nous éliminerons le déficit d'ici 2017-2018. Nouvelle question. Député de l'Ampton-Kent, M. le Président, ma deuxième question est au ministre des Finances. Plusieurs fois, M. le ministre, on vous a posé la question, à savoir, de la clarification sur les nouveaux outils de génération de revenus pour équilibrer le budget au cours des trois prochaines années. J'ai posé la question à la Première ministre. Trois questions très simples auxquelles elle refuse de répondre. Donc, posons-nous des questions encore plus simples, M. le Président. M. le ministre, vous n'avez pas dit que vous éviteriez d'augmenter les impôts pour prendre la bonne voie. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question simple? Pouvez-vous vous engager à ne pas augmenter la TVH avant la prochaine élection? Le ministre des Finances. M. le Président, c'est génial. Un homme qui veut être le chef d'un parti et qui essaie de montrer de la vision devant le public et la population ontarienne. Et maintenant, il essaie d'inventer les choses alors qu'il va de l'avant. Nous avons mis de l'avant le budget. En l'annonce économique, nous avons établi des objectifs à atteindre afin de retrouver l'intégrité des revenus, d'avoir un système d'imposition qui est juste et de se combattre contre l'économie souterraine. Nous continuons de trouver des façons d'améliorer nos dépenses. C'est ce qui a fait de long terme le gouvernement moins dispendieux au calendaire. Étant donné une mesure que nous avons mis en place, nous allons continuer de l'avant, M. le Président. Complémentaire final. M. le ministre, les contribuables paient déjà leur juste part d'impôt. Vous leur devez d'être clair. Alors, M. le ministre, allez-vous aujourd'hui mentionner que vous n'allez pas augmenter les impôts sur le revenu personnel aujourd'hui ou avant les prochaines élections ? Le ministre, le député qui pose la question, lorsqu'il était porte-parole en matière de travail, son seul plan était de renvoyer 100 000 personnes. Ce n'est pas ce que nous voulons faire, nous voulons appuyer le système. Intervention du Président. Député de Simco Nord, revenez à l'ordre. Terminé. Alors que le député parle de... Intervention du Président. Si ça se produit encore, je vais vous avertir. Alors que le député de l'ordre, le député parle de mesures qui mettent les gens dans des situations difficiles avec des revenus qui sont très faibles, nous essayons de travailler afin de contrôler nos finances pour stimuler la croissance économique. C'est pourquoi nous investissons en la population, en leurs habiletés. C'est pourquoi nous avons plein d'infrastructures modernes. Intervention du Président. Complémentaire final. Monsieur le ministre, j'ai un parcours de PME, monsieur le Président. Monsieur le ministre, les PME sont la pierre angulaire de nos communautés locales. Elles sont aussi l'échine dorsale de notre économie. Allez-vous donc vous engager à ne pas augmenter les impôts sur le PME d'ici aux prochaines élections? Monsieur le ministre. Encore une fois, monsieur le Président. Nous essayons d'aider le PME. En fait, c'est ce parti qui a retardé la mise en place de l'impôt santé pour toutes les entreprises. Nous venons d'adopter le projet de loi qui réduira beaucoup le fardeau administratif pour le PME. Comme je l'ai dit il y a quelques minutes, nous avons maintenu le gouvernement le plus stable en Amérique du Nord. Intervention du Président. Le député de Renfrew, vous êtes averti. Continuez. Grâce à notre dynamique et notre système d'imposition, nous amenons beaucoup l'investissement étranger. Et nous continuons à impliquer les entreprises afin de conserver cette intégrité. Monsieur le Président, nous continuons à le faire, bien que les députés de l'autre côté ont voté contre nous. Nouvelle question, la chèque de troisième partie. Merci, monsieur le Président. Ma question est à la première ministre. Les garderies abordables ferment leurs portes, madame la première ministre, étant donné le projet de loi que vous avez adopté. Je ne sais pas quel est le problème. On fait des compressions en santé. Et la réponse du ministre était qu'on ne faisait pas de compression. Les gens qui utilisent l'aide sociale en ont maintenant plus aucune aide. Et la réponse du ministre était que c'était de faire une tempête dans un verre d'eau. Les libéraux sont de plus en plus arrogants et perdent le contact avec la population. Lorsque la première ministre admettra que son budget fait mal à la population et le fait qu'il y a un manque de compétence et de sensibilité au sein de son gouvernement. La première ministre, de toute évidence, je rejette la base de cette question. De toute évidence, monsieur le Président, ce que je veux dire, c'est que je reconnais qu'il y a des gens en Ontario qui ont de la difficulté. Il y a des gens en Ontario qui essaient d'obtenir des places en garderie. Et je le comprends, monsieur le Président, c'est pourquoi il est très important pour moi que le projet de loi que nous voulons adopter ici fera en sorte que les garderies et les services de garde soient plus sécuritaires et qu'ils ne créeront plus de places en services de garde. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent aussi à avoir des soins pour les personnes qui leur sont chères. C'est pourquoi nous voulons continuer à appuyer les collectivités. Nous le faisons à travers le budget afin que les gens obtiennent les soins qu'ils ont besoin lorsqu'ils en ont besoin. Je sais qu'il y a des familles qui ont de la difficulté parce qu'ils n'ont pas obtenu leur chèque aussi rapidement qu'ils l'auraient dû. C'est pourquoi la ministre travaille très fort afin de changer la situation. Complémentaire. Monsieur le Président, les libéraux ne sont pas à comprendre. Les compressions en santé sont réelles. Les places en garderie ont été perdues ici dans cette province sous leur gouverne. Et nous avons vu vraiment un gros problème avec le système d'aide sociale. Est-ce que la première ministre ne comprend pas que le tamis souffre sous son règne? La première ministre, je comprends qu'il y a une grande difficulté afin de comprendre que 13,9 millions de personnes obtiennent les services dont ils ont besoin, je comprends. Qu'il y a des milliers d'enfants dans cette province qui ont accès plutôt à la maternelle à temps plein parce que nous avons mis ce programme en place. Et 470 000 enfants ont tiré avantage de la maternelle à temps plein. Donc, ça a aidé les enfants. Ça a aidé les enfants et les familles à travers toutes les circonscriptions et de promesse. Est-ce qu'il y a toujours des gens qui cherchent les bons services de garde pour leurs enfants? Absolument. Et nous allons continuer à travailler avec différents projets de loi ainsi que celui qui vient d'être adopté. complémentaire final. Vous savez, M. le Président, il y a un dicton qui dit que vous avez le droit de proposer qu'il n'y en a pas vos propres faits. Il y a eu des compressions de santé, même si le ministre de la Santé continue de dire qu'il n'y en a pas. On diminue l'accès aux hôpitaux dans les hôpitaux régionaux. Ce sont des compressions où c'est aussi simple que cela. Est-ce que la ministre, la Première ministre continue à nier le fait qu'il y a des compressions dans les services en carrière? M. le Président, oui, je vais continuer à nier le fait parce que ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'on continue à investir plus d'argent dans les soins de santé. On continue à investir plus d'argent dans la diminution des temps d'attente à travers le système. Et nous continuons à investir plus d'argent dans les soins communautaires. C'est complexe de gérer un système de soins de santé pour 13,7 millions de personnes. C'est compliqué, oui, M. le Président. Est-il nécessaire d'amener les changements afin de changer ce système, afin qu'il soit le meilleur possible et ce à long terme, absolument? Donc, nous allons transformer le système, M. le Président. Et si nous ne le faisions pas, et ce ne serait pas responsable, il est facile pour le chef du troisième parti de prendre la parole et de prendre une question spécifique dans une communauté spécifique. Mais notre responsabilité, c'est aussi de gérer un système complet et c'est sûr qu'il fonctionne pour tout le monde. Merci à vous, M. le Président. Nouvelle question, la troisième partie. Quand le service de carte de Corruption Prize à Sarnia a perdu son permis, mais le problème est le suivant. Il n'y a plus d'enfants qui sont dans cette garderie. Alors, le gouvernement ne comprend pas qu'il faut absolument appuyer la ville de Sarnia dans sa création de garderie. La première ministre, moi, je ne connais pas vraiment les détails de cette question. Je sais que la ministre de l'Éducation va peut-être en parler. Mais quand on a commencé la maternelle à plein temps, il n'y a aucun doute qu'il y a une transition dans le système de garderie. On le sait très bien, les enfants de 4 et 5 ans qui auraient été dans des garderies sont maintenant dans une maternelle à plein temps. Et cela va économiser des milliers de dollars par an pour les parents. Ce que ça veut dire, c'est que dans le système des gardes d'enfants, il va y avoir des transitions. Alors, des enfants qui étaient sur une liste d'attente seront plus jeunes. Évidemment que c'est une transformation. Mais là, certainement, c'est une bonne chose qu'il y ait 470 000 enfants qui ont des maternelles à plein temps. Bon, certainement, il y a un gros problème quand les gens qui reçoivent l'aide sociale et qui n'ont pas les bons chèques, c'est vraiment une honte que ces personnes n'aient pas reçu leur chèque. Alors, je pense que ces personnes n'ont pas reçu une excuse. Je pense que le ministre s'est excusé auprès des familles qui avaient été affectées. Et vraiment, moi, je suis désolée. Et je vais dire que je suis vraiment confuse pour les gens qui n'ont pas eu leur chèque. Mais moi, je vais vous dire que le système est mieux que ce qui existait avant. Cela donnait plus de temps pour les travailleurs qu'il y avait des cas dont ils devaient s'occuper. C'est quand même une bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qui s'assure qu'on va rectifier tous les problèmes. Mais je vais encore dire que c'est la responsabilité du gouvernement de faire des changements qui sont responsables, qui vont donner plus de services aux gens. C'est un système qui est très important. Il y a des milliers de chèques qui sont envoyés. Il faut qu'on ait un système qui marche pour les gens à long terme. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a des services qui sont coupés et que les gens s'en rendent compte. Mais là, donc, c'est un gouvernement arrogant que nous avons devant nous. Et ils peuvent nier, nier, nier. Et ils pensent que ça va être vrai. Pourquoi est-ce que le gouvernement nie ce que tout le monde voit comme un fait, la première ministre ? Je comprends que quand les questions ont été écrites et qu'ensuite qu'il y a une complémentaire, on lit la même question. Mais en fait, je n'ai pas nié qu'il n'y avait pas de gens qui avaient des problèmes. Et qu'il n'y avait pas de gens qui avaient des problèmes en raison des transitions. Mais l'idée, c'est qu'on ne coupe absolument pas les services parce qu'on veut couper. On veut essayer de mettre au point une nouvelle technologie pour nous assurer que les gens qui reçoivent de l'aide sociale aient plus de temps avec les travailleurs qui s'occupent de leur corps. Ou que, par exemple, la maternelle à plein temps, qui a vraiment un effet sur les garderies. Il faudrait s'assurer que les gens puissent avoir les services de garde dont ils ont besoin ou ils en ont besoin. Et ça, ce sont des choses qui sont nécessaires pour les 13 millions de gens en Ontario. Certainement, on doit avoir des changements. Le député de Bruce Growensound. J'ai une question pour le ministre responsable des services communautaires. Alors, vous avez souvent dit que le nouveau système SAM avec la compagnie Curum, c'est une application qui a été mise en place. Et votre adjoint ministériel a dit que, finalement, ça ne marchait pas bien parce qu'on n'avait pas les tests nécessaires avant de commencer. En fait, il n'y avait pas vraiment besoin de le faire à toute vitesse. On avait prolongé les échéanciers. Alors, tout ce que vous avez fait, c'est que vous avez essayé d'adopter ça à toute vitesse. Vous avez tout le temps possible. Alors, quelle est votre excuse? La ministre. La ministre, merci et merci aux députés de Bruce Growensound. Je pense qu'il faudrait comprendre pourquoi nous avons mis au point le programme SAM au début. Alors, on avait un système qui était tout à fait désuet, qui avait été introduit par le gouvernement conservateur de 2002 et il y avait un rapport sur les gens qui recevaient l'aide sociale et certainement, il y avait des problèmes. Il y avait des gens qui étaient des récipiendaires qui n'étaient pas satisfaits. Donc, notre gouvernement a reconnu que le système était désuet et donc on devait en changer. Et on va avoir un nouveau système qui va mieux aider les gens qui reçoivent de l'aide sociale, qui va mieux servir les gens qui dépendent de ces services et de ces fonds. Alors, pour la ministre, encore une fois, le vieux système s'assurait qu'au moins les chèques arrivaient à temps. Votre gouvernement ne veut pas faire la bonne recherche, vous ne l'avez pas fait sur Mars. Vous l'avez fait sur CyberSanté et vous n'avez pas fait cette recherche sur vos systèmes informatiques. Alors, vous avez quatre ans sur toutes sortes de choses avec des avertissements d'autres sortes d'agences. Alors, il y a des paiements qui ont été retardés ou des paiements qui sont trop élevés. Alors, M. le Président, est-ce que le parti d'en face se pense que ce genre de problème, c'est quand même acceptable ? Mais nous, nous pensons que ce n'est pas le cas. Alors, est-ce qu'on pourrait revoir, donc, ce qui avait été mis au point, que ce soit présenté au comité du budget des dépenses ? La ministre. Bon, je pense qu'il faudrait dire quelque chose. Notre gouvernement avait comme priorité l'aide pour les gens les plus vulnérables de la société. Et c'est vraiment ironique d'entendre les députés d'en face qui, avec leur gouvernement, il y avait une découpure de 22 % à l'aide sociale. Nous, nous voulons absolument travailler de très près avec le personnel de première ligne. Nous allons mettre en vigueur ce nouveau système. Et ce que nous voulons, c'est que tout le monde puisse travailler ensemble, avec ceux qui s'occupent des cas. Et il faut également qu'il y ait des gens qui les aident dans les bureaux. Et nous pensons que SAM sera un meilleur système pour les gens que nous servons. La députée de Wallet. J'ai une question pour la première ministre lundi. La ministre a dit qu'on avait un contrat avec IBM pour aider la transition avec SAM. Est-ce que la première ministre va nous montrer ce contrat ? La ministre des services sociaux et communautaires. Merci beaucoup. Et oui, le gouvernement, a donc essayé de signer un contrat avec cette compagnie. Nous avons travaillé avec le vendeur. Et maintenant, donc, c'est devenu la propriété d'IBM. Certainement, l'appui technologique est fourni. Et ça va continuer à être fourni. Nous travaillons avec des partenaires dans le domaine pour nous assurer qu'on va pouvoir mettre au point notre nouveau programme. Question complémentaire. Conformément au rapport, le gouvernement a trouvé 65 problèmes avec le système SAM, ce qui l'a entraîné, toutes sortes de problèmes avec les chèques qui n'avaient pas été envoyés à temps. Alors, vous avez un contrat pour s'occuper de ce problème. Quand l'État du ministère avait des problèmes, IBM avait envoyé l'aide nécessaire. Est-ce qu'on a envoyé des travailleurs d'IBM pour essayer de résoudre les problèmes et combien est-ce qu'on les paye pour essayer de réparer les problèmes dans leur propre logiciel ? La ministre, on continue à avoir une équipe qui va s'occuper de la technologie et qui va travailler avec les maires comme Hamilton, Sudbury, Ottawa et Windsor. Moi, j'ai dit très clairement que ce genre d'appui peut leur être fourni. On a également une ligne sans frais quand il y a des questions de paiement qui n'ont pas été envoyées. Mais je voudrais quand même mentionner à ce moment-ci que nous trouvons très difficile de savoir si les anecdotes que nous avons entendues sont véridiques. Quelquefois, il y a eu des questions de ce paiement. Et bon, là, ce sont des choses qui ont été corrigées. Nouvelle question. Le député de Northumberland, Quinte West. J'ai une question pour le ministre des Richesses naturelles et de la foresterie. L'industrie de la foresterie en Ontario, c'est vraiment un élément essentiel de notre économie. Il y a 160 000 personnes qui y travaillent et 260 collectivités dans la province. Et la plupart des Ontariens pensent que la foresterie n'existe qu'en le nord de l'Ontario. Ça pourrait peut-être vous surprise que moi, j'ai une cirée, une cirée, pardon, dans Quinte et Ouest. Mais ce qu'il y a des biens dans ces industries, c'est que la question de durabilité, c'était 1,6 million d'hectares de forêt. Et donc, c'est deux fois la taille de l'État d'Ohio. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour nous assurer que le secteur de la foresterie va progresser ? Le ministre, je vais remercier le député pour sa question. Alors, si je ne me trompe pas, c'est l'anniversaire de M. Rinaldi. Donc, bon anniversaire. Il a raison quand il dit que ce secteur a passé à travers des moments difficiles, non seulement juste en Ontario, mais dans le Canada tout entier, comme en Colombie-Britannique, au Québec. Alors, notre gouvernement a investi 1,3 millions de dollars dans la forestie depuis 2005 et 770 millions de dollars pour un programme de route et donc qui avait été donnée comme une responsabilité provinciale par le NPD. Alors, également, on a des frais pour les frais de coupe. Et puis, également, on a aidé la Syrie à Fort Francis. Quand l'industrie a des problèmes avec des questions de rivalité dans le monde entier, une réception et une diminution des nombres de maisons créées aux États-Unis. Alors, merci pour cette réponse. M. le Président, mes comités ont entendu les accusations de la troisième partie en ce qui concerne une Syrie à Fort Francis. Et ça, c'est quelque chose de très important pour Fort Francis et c'est le cas pour d'autres villes. Certainement, il faudrait que cette Syrie soit chauffée pendant l'hiver pour que l'on puisse continuer à produire. Est-ce que le ministre pourrait nous dire ce qu'il a fait pour que cette Syrie soit chauffée pendant toute la période hivernale? Le ministre, oui, c'est vrai qu'au cours des dernières semaines, notre bureau et notre ministère a passé beaucoup de temps pour travailler à un plan avec les propriétaires d'une Syrie pour voir si on pouvait préserver cette entreprise si quelqu'un se présentait pour acheter cette Syrie. On n'a pas encore conclu un accord avec Resolute, mais nous avons entendu que le propriétaire de la Syrie a... Donc, on dit qu'il chaufferait la Syrie pendant l'hiver. J'ai eu des conversations avec le maire de Fort Francis et moi, donc, je lui ai dit ce que disait Resolute et on pense que c'est une Syrie qui va être conservée. Donc, si un... quelqu'un qui pourrait peut-être être intéressé pourrait recevoir une Syrie qui serait encore en état de marche. J'ai une question pour le ministre responsable de la Culture et des Sports. La première ministre vous a dit qu'on était le gouvernement le plus transparent. Mais pourtant, il y a des organisations qui n'ont pas déposé leur rapport. Alors, il y a une corporation dans l'Ontario qui n'a pas déposé de rapport depuis 2010. Pourquoi est-ce que il y a trois ans que ce rapport aurait dû être divulgué et il n'a pas été le ministre? Oui, on veut avoir une bonne gestion financière, être relevable, transparent. C'est la raison pour laquelle les rapports annuels sont distribués. Il y a un processus en place avant que ce rapport soit public. Ça devrait être approuvé par le ministère, la ministre. Et mon ministère a reçu le rapport 2012-2013 pour toutes les agences et ce seront des rapports qui seront disponibles pour le public une fois qu'ils auront été déposés dans la Chambre. Bon, alors, ce que c'est l'Ontario Place, alors maintenant, il y a quelque chose, un rapport qui est en ligne. Mais le ministère, donc, n'a pas divulgué le rapport qui avait déjà été publié il y a un an. Alors, il pourrait y avoir une action juridique avec la fermeture dans l'Ontario Place. Donc, il y a 4 millions de plus qui ont été dépensés pour les coûts de fermeture, confirmément à ce qui a été dit par votre ancien sous-ministre. Qu'est-ce que vous cherchez à cacher et qu'est-ce qu'on aura les rapports pour 2011, 2012 et 2013 sur l'Ontario Place? Le ministre, moi, j'ai signé le rapport de 2011-2012 pour l'Ontario Place et j'imagine qu'on va le présenter à la chambre sous peu. Alors, Ontario Place, ça a été construit dans les années 70. C'est un endroit très intéressant. On a donc essayé de faire beaucoup de choses avec cet endroit et je pense que maintenant, les gens pourront sans doute en profiter. Le député de Toronto, Dan Fowles, j'ai une question pour la première ministre. il y a deux semaines, on avait entendu que l'Ontario et le Québec avaient donc des critères pour l'approbation du léoléo du cœur. Mais l'Ontario avait dit à Jim Prentiss qu'il n'y avait pas eu des conditions. C'était juste des suggestions. Alors, c'est beaucoup plus faible que les conditions qui ont été imposées par le Québec. Il faudrait qu'on ait des évaluations environnementales comme le voudrait le Québec mais l'Ontario n'a pas approuvé ce genre de choses. Alors, est-ce que l'Ontario va suivre le Québec? Est-ce qu'il y aura une évaluation environnementale pour cette construction d'oléoduc? Je sais que les députés d'en face ont écouté le premier ministre Couillard et ensuite le premier ministre Prentiss. on a été très clairs que les principes que nous allons mettre en place devront faire partie des discussions. Nous reconnaissons que c'est quelque chose qui n'est pas entièrement de notre ressort. Il y a un processus qui existe qui va pouvoir recevoir toutes les suggestions et puis ensuite qu'ils vont pouvoir travailler avec la commission de l'énergie nationale. Moi, j'ai travaillé avec les premiers ministres de ce pays pour avoir une stratégie en matière d'énergie. Il faudrait regarder la façon dont nous pouvons tous coopérer que ce soit sur les émissions de gaz à effet de serre ou les énergies renouvelables. Nous avons tous un rôle à jouer et ça, c'est le travail que j'ai fait avec les premiers ministres dans le pays. complémentaires. Comme vous dites parfois, j'ai entendu à nous, contrairement au Québec, l'Ontario refuse d'avoir une évaluation d'Elevene de la première ministre. Le France fédéral suffit. Même après l'élimination de la loi par M. Harper, la Colombie britannique et le Québec ne laissent pas leur destin entre les mains de Stephen Harper. Leurs premiers ministres ont dit qu'il n'y aura rien sur l'intérêt même de leur province que la première ministre va faire le même engagement avec l'Ontario ministre de l'Energie. Le député sait que la Commission nationale de l'Energie a la juridiction de l'Ontario et toutes les autres provinces ne peuvent qu'agir en tant qu'intervenant et fournir des renseignements au moment des soumissions il n'y aura pas le temps de terminer une évaluation environnementale. Numéro de Yajan on a demandé à la Commission ontarienne de consulter à travers la province il y a eu des contributions techniques reçues la consultation n'est pas encore terminée puisque la demande vient d'être soumise nous allons rouvrir les consultations alors à toutes les entreprises les compagnies d'énergie qui s'y opposent y participeraient je ne sais pas comment le Québec va le faire différemment différemment député de Scarborough et merci question au ministre du développement et économie aujourd'hui c'est la journée internationale des personnes handicapées et le monde fait la promotion d'une meilleure compréhension des problèmes de personnes handicapées le gouvernement a adopté la loi sur l'accessibilité datant de 2005 l'Ontario reconnaît comme chef de file nous sommes les premiers à avoir un nouveau régime quant à la question avec le besoin de former du personnel le premier au Canada qui indique des échéances est-ce que le ministre pourrait nous dire quel est le progrès du gouvernement pour rendre la province plus accessible le ministre je remercie la députée les collègues qui sont joints à moi et en fêtant la journée internationale de l'ONU c'est un merveilleux moment de remercier les champions de l'accessibilité à travers la province pour leur travail ensemble nous avons rendu l'Ontario non seulement accessible mais probablement le chef de file le plus accessible du monde une chose dont on doit être fier non seulement nous mais pour d'autres aussi avoir un Ontario inclusif verra un investissement de quelques 8 milliards de dollars dans l'économie ce n'est pas seulement pour la société mais c'est une chose qui ajoute une autre compétitivité complémentaire je remercie le ministre de cette mise à jour je sais que les jeux panaméricains mettent l'accent sur l'accessibilité l'été prochain nous aurons 2400 athlètes et fonctionnaires et pour la première fois il va y avoir une présentation en direct des jeux à la télévision aujourd'hui des athlètes du basket s'entraînent à Scarborough en utilisant le premier centre de formation est-ce que le ministre peut nous parler des stratégies de gouvernement pour rendre les jeux plus accessibles le ministre responsable des jeux merci je remercie la députée de Scarborough et de Court on est engagé à s'assurer est-ce que les jeux de 2015 soient les plus accessibles dans chaque étape de préparation on s'était demandé comment rendre l'expérience disponible à tous tous les sites sont accessibles complètement et si vous allez au centre aquatique de Scarborough vous verrez c'est peut-être l'installation la plus accessible en Amérique du Nord il y a un argomètre pour changer la force et la puissance lors de la formation il y a un système de récupération de chaleur une technologie sous-marine toute neuve on veut s'assurer à ce que ces jeux soient les plus accessibles et 23 000 ontariens sont en députés de une question je pense qu'il figurait sur la liste pour partir tôt je vais vérifier je vais vous donner l'occasion de rediriger merci à la première ministre au Manitoba il y a eu un taux de mortalité plus élevé des abeilles et le Manitoba un programme d'assurance pour aider ces gens ils reçoivent une indemnité si les pertes dépassent la couverture et les coûts de primes sont partagés entre le fermier le Manitoba et le gouvernement du Canada madame nous dans le caucus nous demandons vous êtes le gouvernement et le argent pourquoi n'avez-vous pas mis en oeuvre un modèle style Manitoba pour aider les cultivateurs d'abos merci beaucoup monsieur le président nous avons mis en oeuvre un programme ontarien et la réalité et que nous avons mis en place des soutiens pour ceux qui avaient subi les pertes de l'hiver dernier et nous travaillons avec l'industrie pour s'assurer d'avoir une approche équilibrée y compris éliminer la mortalité des abeilles et je suis sûr que le ministre de l'environnement va nous en parler en détail mais nous savons qu'il est très important d'appuyer ces gens qui ont eu des pertes en hiver et en même temps faire attention pour nous permettre d'éviter les décès dans l'avenir complémentaire ces gens ont besoin d'une approche très pratique j'ai eu des abeilles sur ma ferme pendant plus de 30 ans j'ai vu des pertes mais au Manitova ils ont un programme qui existe l'Alberta un programme semblable la Saskatchewan vient de lancer un projet pilote par la société d'assurance récolte de la Saskatchewan comme nous savons ils ont des hivers très difficiles ça va durer trois ans avant d'être évalué et la Saskatchewan donc va faire ce qui existe en Alberta et au Manitoba vous n'avez pas suivi l'exemple du Manitoba depuis 11 ans ni celui de l'Alberta est-ce que vous penserez au moins à quelque chose comme le projet pilote de la Saskatchewan ministre de l'Environnement je voudrais remercier le député d'en face de la question j'ai beaucoup de respect pour son travail en tant que producteur et cultivateur et j'espère pouvoir en discuter avec lui mais monsieur le président nous allons de l'avant nous travaillons sur un programme très semblable celui des autres provinces mais ce que nous voulons c'est de réduire les décès parce que nous ne pensons pas que ce soit bon pour l'environnement ou les agriculteurs parce que les abeilles sont aussi importantes j'espère que le député d'en face va appuyer des mesures pour réduire le besoin de récompenser merci question la députée Kenora Rainy River la première ministre depuis 2003 il y a eu des rapports sur des décès à cause de la violence familiale d'après le rapport de ce matin un certain progrès a été atteint mais il nous faut beaucoup plus malheureusement pas tous les ministères ont répondu aux recommandations et n'ont pas mis en oeuvre les recommandations dans cet examen 250 et une femme sont morte depuis 10 ans la semaine dernière nous avons reconnu ici la violence faite femme Madame que ferait ce gouvernement pour établir des mécanismes de surveillance pour mettre en oeuvre ces recommandations la première la ministre responsable des services de l'enfance je remercie la députée nous voulons tous remercier le comité pour le rapport et nous allons lire les recommandations de soignage mais finalement nous avons les mêmes objectifs ne pas avoir de violences à domicile et j'ai de la sympathie pour les familles qui en ont souffert en tant que ministre responsable pour la question des femmes c'est une priorité pour moi et nous tous que les femmes de l'Ontario se sentent en sécurité chez elles tandis que même si l'Ontario a parmi les taux les plus bas il y a beaucoup plus de travail à faire et c'est pourquoi nous avons augmenté le financement pour les services d'aide aux vaccins de 48% depuis 2003 plus de travail à faire merci complémentaire monsieur le président malheureusement il y a eu un rapport d'une mère et deux enfants assassinés à Toronto pendant la fin de semaine n'ayant pas pu trouver de logement l'accès au logement d'urgence c'est une des recommandations du rapport qui reste un problème en Ontario l'une des recommandations est que des abris continuent à recevoir du soutien de financement à l'intérieur de l'inflation ce que ce groupe veut est de retourner ici pour féliciter le gouvernement d'avoir mis en œuvre ces recommandations pourquoi est-ce que ce gouvernement ne fait pas de son mieux pour s'assurer à ce que tous les ministères se conforment les recommandations de la commission la ministre M. le Président nous sommes tous d'accord qu'un acte violent à domicile est plein de trop tout comme les décès c'est pourquoi il faut continuer à faire les investissements qu'on a fait la semaine dernière en 14,5 millions de dollars sur 13 trois ans ont été annoncés à l'appui de ces abris et nous commençons à faire ces contributions au moment où l'opposition les a refusés je vais faire une annonce importante la semaine prochaine au sujet des services multilingues aux nouveaux venus nous sommes engagés vis-à-vis d'un Ontario sans violence à domicile parce que nous croyons que chaque femme a député de Davenport une question à la ministre de oh ministre pardon de santé mais comme étant me demande au sujet du conseil consultatif sur la santé mentale qui est censé fournir un meilleur accès le ministre a fait une annonce quant à l'amélioration des services le gouvernement a annoncé un nouveau conseil consultatif qui va faire la promotion de la collaboration il sera présidé par Susan Pegg et il y a comme membre des personnes qui ont subi des problèmes de santé mentale avec des chefs de file je voudrais savoir quelles sont les priorités de ce conseil que veulent-ils atteindre ministre de la santé merci à la députée le conseil dont les membres vont fournir au gouvernement des conseils importants avec les cinq priorités principales de la deuxième étape y compris la promotion du bien-être avec des programmes dans les écoles et dans les lieux de travail Monsieur le Président nous allons aussi nous assurer à ce que l'intervention précoce est disponible et nous allons étendre le soutien en matière de logement et réduire le contact avec le système de justice criminelle avoir une meilleure coordination et améliorer les conditions nous allons établir aussi un nouveau modèle de financement merci complémentaire nous savons que une jeune personne sur cinq plus de deux millions ont de problèmes de santé mentale comme la dépression et quelques 110% des problèmes de santé mentale commencent lors de la journée je faisais quelque 30% de mes commettances en moins de 25 ans la promotion du bien-être est très importante beaucoup d'organisations et de jeunes a amélioré l'image d'eux-mêmes avec des services et des commissions communautaires mais beaucoup voudraient que le gouvernement appuie ces gens en question la première étape a été centrée sur les jeunes M. le ministre comment est-ce que vous allez continuer avec votre engagement lors de la deuxième étape ministre responsable des services à l'enfant je remercie la députée d'Avenport d'avoir soulevé cette question comme elle l'a dit les trois premières années de notre stratégie étaient centrées sur les jeunes c'était la chose à faire aujourd'hui plus de 50 000 jeunes profitent de ces initiatives et programmes nous sommes fiers de ce qu'on a fait mais souvent qu'il y a de travail à faire mon ministère va continuer à travailler avec nos partenaires pour transformer le système faire la promotion de la mobilisation communautaire pour éviter le suicide des jeunes et ensemble nous leur permettront un excellent avenir merci question merci ma question s'adresse au ministère de transport en juin 2013 le comté de Renfrew a démontré un cas d'affaires qui justifia l'expansion de l'autoroute 17 vous avez dit que vous irez de shield drive à Renfrew dans le programme quinquennal on a demandé d'avoir un programme prévisible sur plusieurs années et avoir des mises à jour à l'occasion des budgets et évaluation les gens comprennent que l'expansion n'est pas non seulement essentielle pour la communauté locale mais aussi pour les conducteurs est-ce que vous allez nous dire pouvez nous donner une mise à jour avez vu ce rapport quels sont vos commentaires merci réponse du ministère de transport merci je veux remercier le député de Renfrew de Pembroke de cette question je veux le féliciter de sa défense et de ses pressions dans ce cas là et je remercie le comté de Renfrew d'avoir démontré que c'est quelque chose d'utile et qu'on prenne que c'est un bon travail qui a lieu on a parlé par le passé avec d'autres ministres de transport en ce qui a trait à ce projet le député d'en face le sait le ministère comprend l'importance de cette expansion nous nous engageons à améliorer ce tronçon de l'autoroute en 2012 on a terminé la première phase de la route régionale 12-29 on pense terminer la phase 2 en 2016 c'est important que notre gouvernement débloque presque 2 milliards de dollars pour améliorer les autoroutes et les routes et ponts de sud-est de l'Ontario et j'ai hâte de continuer à travailler avec eux merci question complémentaire je parle au delà de Shield Drive votre prédécesseur a donné pas mal de priorité à ce projet j'espère que vous allez continuer j'ai reçu des courriels des téléphones des lettres préoccupées c'est un projet d'infrastructure clé pour l'est de l'Ontario c'est une question de développement économique aussi bien que de sécurité publique acceptez les recommandations du rapport pour l'extension de l'autoroute 2017 dites-nous qu'est-ce qui se passera au delà de 2017 quand on a eu déjà l'expansion au delà de Shield Drive merci de la question complémentaire ce que j'ai pas pu faire c'est que l'évaluation environnementale à la phase 2 et plutôt 3 et 4 ont été mises à jour les acquisitions des propriétés et les désignations sont initiées et ça dépend de l'évaluation environnementale je comprends c'est important pour ce député se compter cette partie de l'Ontario et j'ai mentionné dans ma réponse qu'il y a presque 2 millions de dollars qu'on va débloquer pour l'expansion et il y a beaucoup de députés comme le député de Paris-Saint-Moscoka Alton Hills qui demandent et c'est pourquoi on a un plan pour faire progresser l'Ontario et donc il y a 29 milliards de dollars sur 10 ans pour les transports en commun et les transports la phrase secure de transport et j'espère qu'ils vont nous appuyer merci beaucoup nouvelle question la députée de l'Anne-Ouest merci monsieur le Président ma question s'adresse à la première ministre monsieur le Président c'est pas facile d'être un étudiant en Ontario en étudiant et en travaillant à plein temps à temps partiel et payer des droits de scolarité plutôt les plus élevés au pays mais ce qui rend plus difficile c'est de le faire quand on ne mange pas les étudiants deviennent le groupe qui utilise le plus les banques alimentaires il n'y a pas un campus collégial ou universitaire dans la province qui n'a pas un programme de soulagement pour l'alimentation est-ce que la première ministre pense que c'est une bonne chose que les étudiants utilisent les banques alimentaires afin de pouvoir payer leurs études réponse la ministre je pense que c'est pas acceptable dans une société aussi riche que la nôtre que les gens soient effins et c'est pourquoi on a une stratégie de réduction de la pauvreté et c'est pourquoi nos politiques postsecondaires ciblent l'accessibilité on veut s'assurer qu'il y a des bourses et on a des déductions pour que les étudiants puissent avoir accès à l'éducation donc je n'accepte pas que les jeunes devraient avoir faim dans cette province et on travaille avec beaucoup d'acharnement pour assurer que les jeunes et les familles puissent avoir tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir s'épanouir merci question complémentaire c'est le président le rapport sur la faim qui a été déposé hier par l'association ontarienne des banques alimentaires indique qu'il y a beaucoup de faim dans les campus postsecondaires parce que les droits de scolarité universitaire ont augmenté presque 40% à 7 ans les budgets des étudiants ne peuvent pas maintenir le pas avec l'augmentation des droits de scolarité et donc les tarifs pour les études obligent les étudiants à choisir soit de payer les droits de scolarité ou avoir faim pourquoi continuer d'augmenter le droit scolaire le ministre du développement économique de l'emploi et de l'infrastructure merci monsieur le président ce gouvernement comprend les défis que les étudiants ont partout dans la province et la députée soulève des bonnes questions mais elle a tort sur certaines catégories nous avons un programme de déduction de 30% pour les droits scolaires qui donne beaucoup d'économie aux étudiants de cette province un étudiant qui a cette déduction fait les mêmes droits de scolarité qu'il payait ou il aurait payé il y a 10 ans ça c'est un fait et cela ne veut pas dire qu'il faut continuer à faire davantage pour aider les étudiants dans les collèges et les universités de réduire le montant de droits de scolarité et donc on limite combien on peut monter merci une belle question du député de Tobicocca Président ma question est pour le ministre de l'énergie The Honorable Bob Shirelli Speaker as an MP En tant que député et médecin j'ai été content de voir l'étude de Santé Canada sur l'énergie éolienne où on a dit qu'il n'y a pas de lien entre l'énergie éolienne et les problèmes de sommeil donc cette étude où il y a des participants de collectivités du sud-ouest de l'Ontario de l'île du Prince-Édouard est considérée une étude à un niveau international très important on démontre qu'il n'y a pas de lien des effets néfastes pour la santé et les éoliennes cela confirme que le bruit des éoliennes n'a pas un effet négatif est-ce qu'on va rendre les choses plus faciles pour établir les éoliennes le ministre de l'énergie merci pour la question au député de Tobicocca Nord le gouvernement va continuer à assurer que des projets d'énergie renouvelable respectent les collectivités et on apprécie le travail qu'on fait sur les projets éoliens et on n'a pas trouvé de lien entre le bruit et la santé mais on va continuer à avoir donné une priorité quand même d'avoir des projets d'énergie renouvelable mais on va avoir des limites sur le bruit pour éviter des retombées négatives sur la santé des ontariens on va avoir une distance qui va assurer la santé des ontariens merci monsieur le président on a un vote différé sur la motion d'attribution de temps sur le projet loi 35 loi abrogeant la loi sur la protection des ouvrages publics modifiant la loi sur les services policiers en ce qui concerne la sécurité des tribunaux et dédictant la loi de 2014 sur la sécurité des centrales électriques et des installations nucléaires convoquer les députés c'est un riz de 5 minutes de 5 minutes – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501